La Cinémathèque française propose, à partir d'aujourd'hui, une exposition et une rétrospective consacrées à Chris Marker. Mais au juste, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, Chris Marker ? Eh bien, c'est l'un des secrets les mieux gardés du cinéma français. On connaît sa date de naissance et sa date de décès, on connaît son vrai nom, et quelques pseudonymes italiens, russes ou japonais, et c'est tout. Le visage de Chris Marker est également un grand secret. Seul circule sur le net, c'est quelques photos, toujours les mêmes, et pas toujours de bonne qualité. Bon, très bien, mais l'œuvre ? Eh bien, elle est protéiforme. Chris Marker a été romancier, essayiste, critique, directeur de collection, il a été photographe, il a créé des installations, des CD-ROM, il a enfin et surtout réalisé des films, qu'ils soient courts ou longs, qu'ils soient documentaires, de fiction ou un peu des deux. Du coup, pas facile de résumer l'œuvre de Marker en quelques minutes seulement. Mais essayons tout de même en avançant quelques mots-clés. Tout d'abord, le voyage. Tout au long de son œuvre, Chris Marker a filmé aux quatre coins du monde, au Japon, aux Etats-Unis, en Sibérie, en Guinée, en Islande, mais aussi à Paris dans les années 60 ou dans les années 2000. Du coup, sont évoqués dans les films de Chris Marker de très nombreux événements majeurs de l'histoire contemporaine. La mort de Staline, la révolution cubaine de Fidel Castro, la contestation contre la guerre du Vietnam, mai 68, ou encore plus récemment, George Bush et la guerre en Irak. La grande histoire d'accord, mais aussi le cinéma. L'œuvre de Chris Marker est cinéphile et référencée. En ouverture du fond de l'air est rouge, il monte en parallèle des extraits du cuirassé Potemkin et des bandes d'actualité. Il cite dans Chat Percher, la musique d'Hiroshima, mon amour, lors d'une manifestation d'Act Up. Et il retourne dans son soleil sur les lieux de tournage de Vertigo. Il avait parcouru en voiture toutes les collines de San Francisco où James Stewart Scottie suit Kim Novak Madeleine. Sinon, on croise dans les films de Chris Marker de nombreuses personnalités du cinéma, des actrices amies, des acteurs-chanteurs amis, des cinéastes russes comme Alexandre Medvedkin ou Andrei Tarkovsky, sans oublier Akira Kurosawa sur le tournage de Rahn et Jean-Luc Godard sur les barricades à Paris. Sinon, Chris Marker a également développé un cinéma collectif. Il a fait des films notamment avec Alain Rennais ou avec François Rechenbach. En 67, il a coordonné le film Loin du Vietnam, réunissant six cinéastes de renom. Un an plus tard, il a été à l'origine du groupe Medvedkin, collectif d'ouvriers ayant réinventé un certain cinéma militant. Quoi d'autre ? Ah, les animaux. Chris Marker en a filmé de très nombreux tout au long de son œuvre. Qu'il se promène en liberté dans des jardins parisiens ou qu'il soit empaillé au muséum d'histoire naturelle. Ils se rencontrent dans un musée plein de bêtes éternelles. Sinon, on trouve dans les films de Marker aussi bien des éléphants que des chouettes, mais surtout évidemment des chats peints sur les murs de Paris ou dessinés à la craie, des chats en porcelaine au Japon, des chats en gros plans ou en plans larges, déjà partout, partout, partout. Il doit une coquetterie naturelle, non ? A part ça, un fil conducteur majeur dans l'œuvre de Marker, les médias, la télévision, l'image. Des images refilmées sur un écran ou sur des dizaines, des images sans cesse manipulées, interrogées et contestées, des images qui mentent dans l'ambassade, mercredi, deux jours après le coup d'État. Des images qui tuent dans Level 5. Enfin, et nous en terminerons par cela, le cinéma de Chris Marker se caractérise par une utilisation toute particulière du commentaire. Qu'il soit récité par une voix connue comme celle de Pierre Arditi dans Le Souvenir d'un Avenir, lorsqu'en janvier 1938 apparaît le taxi pluvieux de Salvador Dali, ou par une voix moins connue comme celle de Florence Delay dans Sans Soleil, C'est sur les marchés de Bissau et du Cap-Vert que j'ai retrouvé l'égalité du regard. Tout cela nous a donné envie de terminer cette évocation par un petit top 5 subjectif, celui des plus belles voix et des plus beaux commentaires de la filmographie de Chris Marker. Notre numéro 5, le commentaire de Mémoire pour Simone, le film que Chris Marker a réalisé en hommage à son amie de toujours Simone Signoret. Et pour réciter le commentaire, la voix de François Perrier, l'inoubliable urtebise dans le Orphée de Cocteau, tout sauf un hasard. Mémoire des lieux. Une salle de projection dans la grande maison d'Auteuil, département de l'heure. Des bobines, des cassettes, des photos, des placards. Ce que l'on vous propose ici, ce n'est pas la vie de Simone, elle l'a racontée mieux que personne dans la nostalgie. Ce n'est pas sa carrière, d'excellentes émissions de télévision ayant pourvu. C'est le contenu d'un placard. Des petits bouts de mémoire en vrac, un voyage à travers les images qu'elle gardait. Notre numéro 4, le commentaire du tombeau d'Alexandre, confié au comédien Jean-Claude Dauphin, et plus précisément, l'ouverture du film, où Chris Marker s'adresse à son ami Alexandre Medvedkin, décédé trois ans auparavant. Notre numéro 3, on entend parfois la voix de Chris Marker dans ses films, dans Level 5, ou dans Le fond d'air est rouge, mais aussi au début du joli mai, lorsque Marker cite de son timbre de voix unique, Jean Giraudoux. Ainsi, j'ai sous les yeux les 5000 hectares du monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit. Le carrefour de la planète qui a été le plus libre, le plus élégant, le moins hypocrite. Cet air léger, ce vide au-dessous de moi, ce sont les stratifications qui ont bien accumulé de l'esprit, du raisonnement, du goût. Tous les accidents du travail sont ici des accidents de la pensée. Il n'y a plus de chance qu'ailleurs pour que les dos courbés, les rides de ces bourgeois, de ces artisans, aient été gagnés à la lecture, à l'impression, à la reluire de Descartes et de Pascal. Notre numéro 2, hormis la citation de Jean Giraudoux, le commentaire du Jolimais a été confié à Yves Montand. La personnalité, quelque peu over the top, de Montand, était-elle soluble dans le cinéma plus sobre de Chris Marker ? Bah oui. Paris est cette ville où l'on voudrait arriver sans mémoire, où l'on voudrait revenir après un très longtemps pour savoir si les serrures se vaut toujours aux mêmes clés, s'il y a toujours ici le même dosage entre la lumière et la brume, entre l'aridité et la tendresse, s'il y a toujours une chouette qui chante au crépuscule, un chat qui vit dans une île, et si l'on en manque encore par leur nom d'allégorie le Val-de-Grâce, la porte dorée, le point du jour. Enfin, terminons par le plus célèbre, pour le commentaire de La Jetée, l'un de ses très rares films de fiction, Chris Marker a fait appel au comédien Jean Negroni. Et avouons-le, nous ne nous sommes jamais vraiment remis ni de ce commentaire, ni de cette voix. à Orly le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée, et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501